Adam n'a pas la connaissance de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Cependant, Adam et Ève ont le libre habite, c'est-à-dire la possibilité de choisir en eux. Ok, merci beaucoup. Donc, il dit que Adam et Ève n'avaient pas la connaissance du bien et du mal, mais ils avaient la possibilité de choisir. Abou X, tu as une minute pour répondre. Donc, il a affirmé qu'Adam et Ève n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. Maintenant, est-ce que des obéirats du c'est bien ou c'est mal ? Non, 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 c'est un prophète qui pose sa question, désolé Abou. C'est un prophète qui pose une question. C'est bon, bah s'il pose sa question, c'est bon. Ok, merci beaucoup. C'est un enfant, il sait ça, mais il fait esprit, c'est pas un enfant. Abou, Abou, pour canaliser Abou, c'est du travail, hein. Ok, les autres. On fait chaud. Les autres, mais c'est un faucet du milliard d'âivers. Elle et C Podrissa, voilà. Mais mutez-vous s'il vous plaît. Elle et C Podrissa. Ok, pour fait, pose ta question. Voilà. Dans le même test, ma question, voici ma question. Mène le chrono, frère. Est-ce que le chrono est mis ? On ne voit pas le chrono qu'on ne fonctionne et on ne peut pas parler. Andropah, on ne voit pas le chrono. Voilà, lance. Il dit de lancer. les ordinateurs qui se plantent plantes là faut prendre le téléphone là on va avancer bon je vais prendre l'aide du téléphone même qu'il était mettez-moi en grand j'aime ok donc attendez un instant attendez un instant je cherche mon chrono de iphone et où je trouve ma caméra non pas qu'il a fait ça à vous à vous connaissez le thème il a juste il a juste rebondi contre moi là pas empêcher de rebondir ça vous aimez trop ça à vous même c'est pas plein pourquoi tu vas mener cet esprit là aujourd'hui à vous et moi on échange il n'y a pas par là pourquoi tu vas envoyer cet esprit arrêtez ça parce qu'il faut les laisser à vous même la question il a fait quelques secondes pour rebondir il a fait quelques secondes pour rebondir il a fait quelque chose pourquoi tu dis donc on lui a donné ses deux minutes c'est lui-même qui a arrêté il faut arrêter ça dans tous les cas Andropov n'a pas dit qu'il y a rebondissement à vous poser sa question le prophète répond le prophète pose à sa question à vous répondre il n'y a pas rebondissement si il veut rebondissement il n'y a pas de problème moi ça m'est gêné donc il faut que le prophète arrête ça on ne te regarde même pas à vous tu veux un rebondissement à vous tu veux un rebondissement non j'ai dans mon rebondissement écoutez quoi il n'y a que le même endroit écoutez le rebondissement attends regarde regarde je vais parler à mes frères musulmans j'ai bien j'ai bien rebondi mon rebondissement était quoi de reprendre ses propos selon lui Adam et Ève n'avaient pas la connaissance du bien et du mal retenez bien ça retenez bien ça c'est tout les frères vous avez tu vois là on à vous dit qu'il a répondu merci beaucoup merci donc le reste parce que moi je dis qu'ils n'ont pas d'importance soyez sirènes même ok donc au prophète maintenant de poser sa question j'attends le chrono j'attends le chrono j'attends le chrono parce qu'il faut que tout le monde voie c'est vrai qu'ils sont en bas le vide quand on regarde dans le livre de Genèse à partir du verset 17 on voit ce que Dieu dit à Adam il dit à Adam parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre le sujet duquel je t'avais dit tu n'en mangeras pas et Dieu maintenant prononce sa sentence Dieu est juste il ne les condamne pas parce qu'ils avaient la connaissance du bien ou du mal mais parce qu'ils ont écouté une voix étrangère depuis la voix du sépant à bout ma question c'est la suivante Dieu les a a prononcé le jugement sur eux pourquoi réponds-moi ok donc il dit Dieu a prononcé un jugement sur eux pourquoi voici les mots qu'il a dit Dieu a prononcé un jugement sur eux pourquoi j'aimerais savoir déjà sur quel verset il se base parce que Genèse 17 c'est vague ok donc je n'ai pas dit Genèse 17 j'ai dit Genèse 3 tu peux commencer à partir du si tu veux même à partir du verset 14 au verset 17 la sentence prononcée et puis dis nous c'est la base là ça et vous entendu le modérateur as-tu entendu le mot Genèse 3 17 attendez 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 prophète a posé une seule question prophète Chadroï a une seule question la question qu'il a posée il a donné un verset donne-moi les références s'il te plaît j'ai dit Genèse 3 17 j'ai bien dit ça au début ok il dit selon Genèse 3 17 il dit selon Abou écoute bien il dit selon Genèse 3 17 Dieu a prononcé une sentence sur eux pourquoi il dit mot à mot ce qu'il a dit sur Adin et Ève sur eux pourquoi selon Genèse 3 17 attend tout attend je vais lire le verset après je vais commenter ça vous dérange ou pas ou c'est de mon temps de réponse vas-y il dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de larmes au sujet duquel je t'avais donné cet ordre tu n'en mangeras point le sol sera maudit à cause de toi c'est à force c'est à force de peine que tu t'en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie virgule alors Genèse 3 17 est une partie du jugement de Dieu sur Adam parce qu'après il n'y a pas de point il y a une virgule voilà je dis que c'est c'est une partie de la réponse oui du jugement voilà ok merci beaucoup merci voilà donc Abou a répondu à sa question voilà à son temps oh pour fait tiens pour répondre deux minutes pour répondre vas-y vous voyez les frères il n'a pas répondu à la question parce qu'en fait quand on lit toute la sentence de Dieu il n'est jamais aucunement je dis Genèse 3 à partir du verset 14 au verset si vous voulez pour finir à la fin c'est à dire au verset 19 20 il n'est aucunement dit que Dieu reproche aux hommes d'avoir non 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 Dieu leur reproche le fait d'avoir écouté une voix étrangère c'est pour ça que Dieu va poser la question si vous suivez avant ça quand on lit le même verset à partir de 7 7 à 13 Yahweh va poser la question pour remonter à celui qui a prononcé la parole vous voyez et c'est la parole du serpent et il va commencer par porter son jugement sur le serpent parce que tu as fait ça qu'est-ce que le serpent a fait il introduit une force parole il va le condamner il va venir à la femme la condamner parce qu'elle a dit que le serpent l'avait seduit venir à l'homme le condamner parce qu'il avait écouté donc Yahweh ne les condamne pas ne les condamne pas pour autre chose que le fait d'avoir utilisé leur libre habite librement écouter une voix étrangère et poser l'action que Yahweh leur avait défendu qu'il prenne son micro qui me demande le contraire ok merci beaucoup donc les frères en tant que modérateur moi je ne vais pas dire qui a répondu qui n'a pas répondu voilà parce qu'on ne m'a pas autorisé de faire ça sinon je sais très bien le faire voilà mais vous savez vous qui êtes en bas vous connaissez un peu qui répond qui ne répond pas aux questions ok donc Abou X est-ce que tu es prêt bien sûr c'est ma question là ok donc tu as une minute pour poser ta question une minute vas-y tout à l'heure notre cher prophète Moïse nous a affirmé que Adam et Ève n'avaient pas la connaissance du bien et du mal c'est très bien c'est très bien je pose la question suivante puisqu'il a nié que le péché original était la désobéissance à travers le Genèse 3.17 qui m'a demandé de lire en partie qui finissait par une virgule partons du principe que le péché original est la désobéissance mon ami est-ce que désobéir à Dieu c'est bien ou c'est mal merci ok merci beaucoup donc voici la question que désobéir à Dieu c'est bien ou c'est mal est-ce que désobéir à Dieu on en reformule on en reformule ok c'est ça la phrase c'est t'attends du principe que le péché soit la désobéissance et à la suite il dit est-ce que désobéir voilà ça c'est la question c'est une question oui on fait profiter moi c'est la question que moi je pose simplement ok donc vas-y tu as deux minutes cette question est d'abord irrécevable parce qu'elle est tout fait de mensonges le péché originaire n'est pas il dit partons du principe que la désobéissance en fait la désobéissance elle-même là c'est le socle du péché ça c'est clair désobéir à Dieu c'est le péché maintenant le jugement que quelqu'un va porter là-dessus ça c'est son propre avis le libre habit choisit d'aller faire ce que Dieu n'a pas dit c'est le péché c'est clair ils écoutent une voix étrangère voici le péché originel c'est clair on le demande dans toutes les écritures les gens écoutent une voix étrangère qui n'est pas la voix de Yahweh c'est ça le péché c'est ça la désobéissance c'est le péché ok merci beaucoup lorsque vous finissez dites fin voilà non je vais finir ça ne veut pas dire que attend ça ne veut pas dire qu'ils savent que c'est bien ou mauvais fin 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 bon je remplace on reprend le temps qu'il revienne voilà professeur oui je vais le remplacer le temps qu'il arrive voilà donc tu vas remettre le temps à zéro pour qu'Abu puisse rebondir. Tu remets à zéro d'abord. Voilà. Mes amis, on s'est terminé. C'est bon, c'est bon. Vas-y, allez vite. Donc, il nous a affirmé qu'au début de la plaidoire qu'Adam et Ève n'avaient pas la connaissance du bien et du mal, que des oubés et radis étaient mal et que le mal, ici, c'était le péché. Très bien. On avance. Mais si je lis la définition sur le site La Grande Croix, le site chrétien, qui dit que le péché originel est une doctrine de la théologie chrétienne qui décrit l'état dégradé de l'humanité depuis la chute, c'est-à-dire la désobéissance d'Adam et Ève, premiers êtres humains créés par Dieu dans le livre de la Genèse. Ils mangent le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les exéthètes chrétiens parlent bien de désobéissance. Ma dernière question est de savoir si tes désobéisages, c'était du bien ou mal. Il a dit que c'était mal. Je suis là. On verra la prochaine question. Ok. Merci beaucoup. Excusez-moi. Je pense qu'Andropov t'a suivi. Non, je pense que tu as suivi. Il a suivi. Voilà. Donc, c'est à... Voilà. Andropov, s'il te plaît. Andropov, 10 secondes, s'il te plaît. 10 secondes. Voilà. J'aimerais préciser ceci à Abou. Je veux rassurer. Si tu veux donner une référence... Oui, oui. Non, ça peut poser une question, prophète. Oui, j'ai posé ma question. Si tu veux donner... Si tu veux donner une référence des grâces, on s'en fout de ce que les gens ont écrit. Tu donnes un verset biblique, s'il te plaît. Merci. C'est ce que je voudrais préciser. On s'en fout de ce qui a été écrit dehors. Tu nous donnes un verset biblique. Merci. Donnez-moi un montant rapidement. Le vrai, je veux voir, moi, mais j'allais en parler. J'allais en parler, voilà. Donc, vous allez parler avec des versets bibliques. C'est vrai que... C'est vrai que... Je ne vais pas... Je ne vais même pas dire qui a répondu, qui n'a pas répondu. Mais quand il va s'agir des versets, c'est Abou. Abou, je te dis, si un frais... Si prophète parle sans verset, à ton temps les paroles, tu dis qu'il donne le verset. Je vais l'interrompre, il va donner le verset. Prophète aussi, si Abou X parle sans verset, tu me dis, je vais l'interrompre, il va donner un verset. Tu vois un peu. Donc, c'est valable pour vous deux. Ok, prophète, tu as une minute pour poser ta question. Vas-y. Et regardez, je dis encore qu'ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. La preuve. La Bible dit que les tous deux étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Vous voyez ? C'est clair. Dans le chapitre lui-même, on parle. Que Abou me dise, pourquoi eux, ils n'avaient pas conscience. Et que plus tard, Yahvé va leur poser la question, qui t'a appris que tu es nu ? La connaissance du bien et du mal n'était pas en eux. Il n'y a rien à dire. Qu'ils me démontrent que s'ils avaient ces connaissances, pourquoi eux-mêmes, ils n'avaient pas la conscience de leur nulité ? Il faut me répondre. Ok. Abou, il dit, pourquoi eux-mêmes, ils n'avaient pas... Frère, reprends ta question, s'il te plaît. Reprends la question, s'il te plaît. Andopo, il ne faut pas répéter les questions. Il ne faut pas répéter les questions. Il ne faut pas... Il veut faire comprendre pourquoi Adé et elle se sont cachés. Chacun entend. Voilà. Ils ont fait des moyens. Donc, quand il pose la question, il faut dire à l'autre, réponds. C'est fini. Ok. Ok. Donc, attendez, les frères. On va faire un truc simple. Il ne faudrait pas que ça soit un peu mélangé. Je ne veux plus de commentaires sur ça. Cette partie-là. En fait, puisque tu as déjà commenté, il faut reposer la question de façon simple, s'il te plaît. De manière simple, au regard de l'attitude de Adin et Ève, qui avaient la nulité, qui n'en avaient pas conscience et honte, après avoir mangé, on voit maintenant qu'ils ont cette connaissance, qui me démontre qu'Adin et Ève, là, s'ils n'avaient pas cette connaissance, ça veut dire qu'ils n'avaient pas la connaissance du bon et du mauvais. Que lui démontre le contraire ? C'est ce que j'ai dit. Ok. Abou X, attends tout. Alors, il m'a prêté des propos que je n'avais pas, mais ce n'est pas grave. Je vais vous expliquer ma vision des choix. Avant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, personne ne peignait le fait que Adin et Ève n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. C'est seulement après avoir mangé de l'arbre qu'ils ont eu cette connaissance. Ce qui veut dire que c'est seulement après avoir désobéi qu'ils ont eu cette connaissance. Et si on part du principe que quand Dieu leur demande « Mais qui t'a appris que tu étais nu ? » Dieu, qui est le tout de science, a su que la seule chose qu'ils pouvaient savoir qu'il était nu, c'est qu'ils avaient mangé de l'arbre. Donc, ce qu'ils avaient désobéi. Donc, ce qui leur donne la connaissance du bien et du mal, c'est bien le fait de désobéir en mangeant de cet arbre. Ce n'est pas un secret. Maintenant, je te pose une question. C'est bon, je n'ai pas le droit. Stop. C'est maintenant Édouard Rafféry, n'est-ce pas ? Ou même c'est lui ? Oui, c'est toi, c'est toi le prophète. Voilà, donc, donnez mon micro. Les gars, écoutez, vous avez vu le chaos. Vas-y, mais le chaos est clair, là. Lui-même, il reconnaît. Sa question initiale, c'est retourner contre lui. Il n'avait pas la connaissance du bien et du mal. C'est ce qu'on lui a dit ici. Et puis, il s'entêtait. Mais il a pris son auto-goal. Tout le monde a entendu. Vous pouvez enregistrer. Il définit et dit, avant leur action, il n'avait pas la connaissance. Donc, de quel débat on parle ? Le débat est fini. Le débat est fini, après le débat. Il n'y a plus de questions. On va même faire au débat. Lutez-vous. Le prophète, il y a la parole. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, s'il te plaît. Il n'y a plus de questions. C'est fini, le débat est terminé. Lui-même, c'est lui qui peut. Non, non, ce n'est pas fini, mon ami. Ce n'est pas fini. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Abou X, pose ta question. Très bien. Tout le monde s'éclate de joie à dire que le débat est fini. Très bien. Donc, vous restez sur une affirmation que Abou et Ève ont péché sans n'ayant la connaissance du bien et du mal. Très bien. Maintenant, je vous pose une dernière question. Et Allah ou Akbar. Étant donné que vous attestez à l'unanimité qu'ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal, que désobéir à Dieu, c'est mal, et qu'ils ont été punis, je vous pose une question simple. Quand Dieu les a punis, étaient-ils conscients que désobéir à Dieu, c'était mal, ou bien ils le savaient et la punition était méritée ? C'est tout ce que je veux savoir. Peut-on punir des innocents ? Ça arrivait, le levier, ça arrivait. Ça y a une minute, ça arrivait. Ok, merci beaucoup. Mais il ne dit pas fin. Il ne dit pas fin. On dit quand il finit de parler, il faut du fin. Dites fin, les gars. Il faut de parler. Ok, comme je l'ai dit, merci beaucoup. Donc, pour faire, tu as deux minutes pour répondre. Les frères, vous voyez, ça c'est la ruse. En Genèse 3, le ténèbre a dit, tu vois, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Genèse 3, 22. Vous voyez, initialement, quand Dieu parle à l'homme, tout est clair. En ce qui concerne l'âme de la connaissance de ce qui est bon et mauvais, vous n'en mangerez pas. Car le jour où vous en mangerez, vous mourez. Donc, la déclaration est claire. Ils ont connaissance de la sentence. Ils ont connaissance du fait. Donc, Dieu ne porte pas un jugement sur des innocents. Ne pas avoir connaissance, c'est ça l'innocence. Mais avoir connaissance n'est plus considérée comme une innocence. Dieu n'a pas porté un jugement sur des innocents. Sur des innocents, mais sur des gens qui avaient connaissance. Connaissance claire. Il leur avait déclaré la vérité. Et c'est ce qui s'est passé. Je m'arrête là. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. À bout de voir, bon dire. Tu as deux minutes pour répondre. Cours. Attendez, change ma connexion. 30 secondes. Arrête. Remets le chrono. Remets le chrono à zéro. Et puis, quand il va commencer. Voilà. Maman, vous m'entendez-moi. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est bon, c'est bon. À bout la connexion, c'est bon. Donc, ouais, c'est bon. Donc, monsieur a affirmé, dans un premier temps, qu'il n'avait pas la connaissance du bien et du mal. Dans un second temps, il affirme qu'ils avaient la connaissance. J'ai toujours dit, celui qui a nommé les animaux et tant que chose dans le paradis, c'est Adam. Il avait la connaissance, mais il n'avait pas la connaissance du bien et du mal. Désobéir à Dieu, c'est mal. Ils l'ont fait, c'est le péché, la désobéissance. Était-il légitime de punir deux êtres qu'on a créés sans la connaissance du bien et du mal ? La question n'a pas été répondue. Ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. Méritaient-ils d'être punis pour une chose de mal qu'ils n'avaient fait ? La question n'a pas été répondue. Elle ne sera pas répondue. Et elle ne sera pas répondue. Vous en êtes conscients ? Je te le redemande, prophète Moïse Élie. Quand Dieu les a punis, a-t-il pris connaissance que ces deux derniers avaient été créés sur la connaissance du bien et du mal, sachant que des obéires à Dieu, c'est mal ? C'est tout. Réponds à ça. Averti, pas averti. Ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. Tu l'as dit à deux reprises et après tu l'as retiré. Monscient. Je suis ici. Prophète, attends, attends, attends. J'ai une motion. Tant qu'il finisse. Oui, il a fini. Oui, il a fini. Il finit. Attends, il va diffuser. Prophète, s'il te plaît, s'il te plaît. On n'est pas pressé. Voilà, on n'est pas pressé. Donc, Lélevé, tu remets le chrono à zéro. Je ne sais pas. Il y a aussi un appel. À zéro. Mais j'ai dit, il y a une motion. Je voudrais quelque chose d'abord, avant de commencer. Est-ce que, pour que ça puisse aller vite, là, moi, j'aimerais que quelqu'un puisse lire. Parce que, vous voyez, ce n'est pas un site de verset, mais pour éclairer la lantenne. Parce que des fois, les gens peuvent tordre les propos. On va lire. Et puis, on va parler d'une chronologie qui va être simple, s'il vous plaît. Parce que là, là, ce qui semble être un petit débat, là, il faut que ce soit clair pour ceux qui sont en bas. Il n'y a pas de débat. Donc, moi, je demande, est-ce que vous pouvez permettre que, quand on donne un verset, on le lise et qu'on le situe de manière chronologique dans l'histoire ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Abou, est-ce que tu me permets ça ? Prophète, Moïse. Non, il faut que je réponds. Non. Non, 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 on a bien commencé. On est en train de me poser une question. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Quand même. Attends, mais on modère, Abou. Non, Abou, Abou, Abou. Depuis le début, on modérait. Il ne faut pas t'y agater à la fin. Tu laisses que je te donne la parole. Il ne faut pas t'y attirer à te victimiser ici. Depuis le début, on a toujours modéré. Donc, tu laisses que je te donne la parole. Ça, encore, c'est si difficile. Alors, voilà. Donc, il espère que tu as bien compris sa préoccupation. Tu réponds à sa préoccupation. C'est pour ne pas que vous parlez ensemble qu'on le fait. Donc, réponds à sa préoccupation maintenant. Prophète Moïse, si tu veux lire ou diffuser le chapitre de Genèse 2 entièrement et le chapitre de Genèse 3 entièrement et que reprenne la discussion, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais à la fin, il faut répondre à ma dernière question. C'est tout. Ok. Donc, il a dit. Donc, il a dit. Prêt. Est-ce qu'il peut avoir un lecteur ? Je veux un lecteur, honnêtement. Je vais demander quelque chose. Bon, je vais le lire. Genèse, il faut commencer à partir de Genèse. Il faut lire celui-là. Voilà. Genèse 1. Quand tu lis, on m'impose. Quand tu lis, on m'impose. D'accord ? Quand quelqu'un lit, on m'impose. Attendez, j'aimerais savoir. Parce que non, attendez. Le Lévite attend un instant. Moi, je veux savoir. Puisque normalement, c'est pas à Abou de poser sa question. C'est pas grave. Mais à Abou a insisté. Non, je viens. Laisse-moi finir. Comme ça, on comprendra ce que je veux dire. Mais Abou a insisté sur sa question. Donc, je ne crois pas qu'on doit donner encore deux minutes. Ou bien, comment vous voyez ça ? En fait, c'est là où on vient. Puisque c'est la dernière question d'Abou. C'est bien ça, non, Abou ? C'est la dernière question. Il y a un malentendu dans mes propos et dans ses propos. Je lui ai rappelé ma question, car il n'a pas répondu à ma question. Abou, attends. Attends, je vais finir. Il a demandé. A avoir une lecture approfondie pour que tout le monde comprenne. Je lui ai dit, si tu veux lire, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Andropov, laisse-le finir. Andropov, laisse-le finir. Attends, vous vous êtes attendu. Non, laisse-le finir. Laisse-le finir, s'il te plaît. Ok, vas-y. Andropov, laisse-le finir. Vas-y, Abou. Je lui dis, par souci de compréhension. Tu veux lire le chapitre 2 de Jeunesse entièrement et le chapitre 3. Tu es libre. Après, on reprend notre échange. Moi, je veux juste qu'on réponde à ma question de la fin. C'est tout. Parce que, regarde, tu sais pourquoi j'ai posé cette problématique ? Moi, je sais où. Le fait de lire, ça va mettre du temps. Est-ce que tu acceptes qu'il puisse lire et répondre à ta question ? Est-ce que tu acceptes ? En fait, c'est ce principe-là. Tu demandes à mon professeur ou tu demandes à lui ? Non, toi Abou X, toi Abou X. Est-ce que tu acceptes ? Professeur, c'est lui qui m'a demandé s'il pouvait lire. C'est pas moi, c'est lui qui m'a demandé. J'ai accepté. Est-ce que tu acceptes ? Ok, voilà. C'est ce que j'ai demandé depuis. Est-ce que tu acceptes ? Oui, j'accepte. Et puis, on avance. C'est tout. Oui, j'accepte. Ok. Donc, pour faire d'autres versets, on va voir. Moi, j'aimerais même qu'un lecteur lise Genèse 2 à partir du verset 7. Le chrono se met à quel moment ? Le chrono se met à quel moment ? Non, laisse, on va finir la lecture. C'est ce que j'étais en train de demander. Il dit qu'il accepte. Voilà, et puis on va arriver jusqu'à Genèse 23-24. Pour que les gens, moi ce n'est pas pour moi, c'est pour que ceux qui sont en bas ici écoutent et qu'eux-mêmes notent la chronologie de l'histoire. Parce qu'il y a des propos qui déjà m'inquiètent. Donc, je vais les démonter. Mais tout le monde va comprendre comment. Je fais la lecture, je vais me muter. Tu t'es mis, tu ne donnes pas le verset. Non, non, j'ai vu Genèse 2. Genèse 2 à partir du verset. C'est qui ça ? Ok, voilà, Genèse 2. Ok, par exemple. Parce que si on ne lit pas Genèse 2, ce n'est pas bon. Genèse 2. Voilà, excusez-moi. Comment on demande ? Ok, on peut le commencer à partir du verset 15. Et puis on finit à 3.22. Genèse 2.15. Quelqu'un peut le voir ? Ok, Genèse, oui, je suis là, je suis là. Genèse 2.15. Genèse 2.15. L'éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'éternel, Dieu donna ce tordre à l'homme. Normalement, le débat est au plou. L'éternel, Dieu donna ce tordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'âme de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je pense que je vais arrêter là pour ce verset, non ? Exact. Maintenant, continue, Genèse 3, continue, continue même, continue pour que les gens comprennent. Ok. Attends, attends, Joélie, Joélie, c'est bon. Mais ma Vécieuse... Et l'homme. Ok. Tu veux continuer ? Professeur, vas-y, vas-y. J'ai mis la place, c'est muté. J'ai mis, il faut t'es muté, voilà. Voilà, voilà, c'est quelqu'un qui fait du bruit, donc voilà, je reprends. Ok, si tu étais à quel verset là, s'il te plaît, parce que je n'avais pas ouvert ma Bible. Je veux dire, tu as lu... Il dit... Bon, tu peux reprendre directement, ça ne cause pas de problème. Je suis un messie à retour verset 17. Ok, donc je continue verset 17. Mais, ok, voilà, donc, voilà, je reprends. Yahweh Elohim, Yahweh Elohim prit l'être humain, le fit reposé pour qu'il travaille et le garde. Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain disant, Tu mangeras, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quand tu as l'art de la connaissance de ce qui est bon et mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Yahweh Elohim avait dit, Ok, donc, Yahweh Elohim avait dit, Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Ça, je vais sauter la partie, et je vais arriver au 23. Voilà. Yahweh le fait tomber le profond sommeil. Ok, au chapitre 3. Je vais en chapitre 3. Or, le serpent devint plus ruger que tous les vivants des chats que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, Sûrement, Elohim a dit, Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, Nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, Vous n'en mangerez pas, Vous n'y toucherez pas, de peur que vous mouriez. Le serpent dit à la femme, Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait qu'à partir du jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous deviendrez comme Elohim, connaissant ce qui est bon et mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, et qu'il était appétissant pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son homme qui était avec elle, et il en mangea. Le verset suivant, Les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils sûrent qu'ils étaient nus, et ils cousurent ensemble des feuilles du figuier pour se faire des ceintures. Et ils entendent la voix d'Hachem dans le jardin. Je vais sauter cette partie, puis je vais aller directement au verset 22. On va entendre. Non, ok, vas-y. Yep, ok. Je vais aller au verset 7. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils entendent la voix d'Hachem dans le jardin. Oui, et voilà. L'être humain et sa femme se cachaient face à Elohim, au milieu des arbres du jardin. Elohim appela Adam. Où es-tu ? Et il dit, J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Et Yahweh dit, Qui t'a informé ? Regardez la question. Qui t'a informé que tu es nu ? L'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger. En as-tu mangé ? Adam dit, La femme qu'avec moi tu as donné, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Yahweh Elohim dit à la femme, Pourquoi as-tu fait cela ? La femme dit, Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Yahweh Elohim dit au serpent, Parce que tu as fait cela, Tu es maudit parmi toutes les bêtes Et tous les vivants des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une imitié entre toi et entre la femme, Entre ta postérité et entre sa postérité. Lui, il lui écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. A la femme, il dit, J'augmenterai, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur de tes enfants. Tes désirs seront vers ton homme, Mais lui, il dominera sur toi. A Adam, il dit, Parce que tu as écouté la voix de ta femme Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel Je t'avais donné cet ordre disant, Tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est à la douleur que tu mangeras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi des épines et des chardons Et tu mangeras de l'herbe des champs. A la sueur de ton visage, tu mangeras du pain Jusqu'à ce que tu retournes au sol. Car c'est de lui que tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam appela sa femme du nom de Shavah Car elle était devenue la mère de tous les vivants. Allons-y maintenant au Yahweh. Yahweh Elohim habilla Adam et sa femme Avec une tunique de peau Qui leur avait fait. Au verset 22 Yahweh Elohim dit Voici, l'être humain est devenu comme l'un de nous En connaissant le bon et le mauvais. Maintenant, de peur qu'il avance sa main Et qu'il ne prenne aussi de l'âme de vie N'en mange et ne vive éternellement Élohim le renvoya du jardin pour travailler le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'être humain et fit demeurer à l'orient du jardin des surubins Ainsi que la flamme de l'épée qui tournoyait ça et là Pour garder la voix de l'arbre de vie. Puis je m'arrête là. Je m'arrête là. Au moins la lecture est claire. Mais il y a une autre chronologique. Maintenant, mettez mon chrono, je vais répondre. Vous voyez, j'ai lu pour démontrer Dieu n'a jamais déclaré dès les premiers instants que l'homme avait la connaissance Excuse-moi, 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 excuse-moi. Les lévites, on voit, on t'a vu, fais gaffe, on voit ton caleçon et tout. Fais attention, chef. C'est pas méchant. Abou, donc Abou, toi le sujet ne t'intéresse pas, c'est le lévite qui... Non, le lévite remet à zéro. Il faut lui dire non. Il faut lui dire à la maison. C'est remet à zéro, le lévite. Non, mais non, attends d'abord, prends la parole, t'as mis mon tout trop vide là. C'est pas possible à vous. Bon, je suis prêt, je suis prêt, vas-y. Les amis, dans ce texte, on ne voit jamais, on ne voit pas Dieu dit que l'homme, l'être humain, est devenu semblable à l'un d'entre eux en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal, qu'à la fin, lorsqu'il a fini de porter le jugement. Et je dis, cela se démontre par la même attitude qu'ils ont face à leur nulité. Donc, aucunement, l'être humain et son épouse n'ont la connaissance du bien et du mal. Non. Ils n'ont que la connaissance de la parole donnée à Dieu à eux. C'est pour ça, le serpent, quand il vient, c'est sur cette portion de l'écriture qui s'arrête, il leur pose la question, avec ce qu'ils connaissent, il essaie de troquer la connaissance que Dieu leur a donnée. Et c'est là, la femme va écouter une autre voix. Donc, le texte ne démontre jamais, et je n'ai jamais dit, que les êtres humains avaient la connaissance du bien et du mal. Non. J'ai dit qu'ils avaient la connaissance que Dieu leur a dit. Et ils se sont détournés en écoutant une autre voix. Ça, c'est l'action de leur libre habite. Et ça, le péché. Je l'ai mentionné dès le début, et je finalise avec ça. Je m'arrête là. Ok. Vraiment, merci le prophète. Comment on appelle le prophète ? Oui, pasteur. Les questions sont... Oui, pasteur, pasteur. On s'entend des questions, non ? On veut passer à autre chose. Oui, oui. Je crois que les choses... Oui, oui. Oui, oui. Moi, mais il y en avait le pronom, et je dois bouger là. Si c'est fini, moi, il y en avait... Oui, le Lévite, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va donner... Oui, oui, prophète, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai bien compris. Tu as répondu ça. Il n'y a même pas de débat. Moi, je veux le... Pour répondre. Voilà, conclusion. J'allais à conclure. Voilà, moi, il y a une conclusion. Ah, Abou doit répondre. Ah, Abou doit répondre. Ah, Abou doit répondre. Voilà. Donc, voilà, on va donner... Attends, le Lévite, est-ce que tu peux remettre le chrono, juste en avant des parties, et puis... Il va... Abou doit répondre, c'est deux minutes, et puis il va faire deux minutes, deux minutes de conclusion. Et puis on va avancer. Voilà, merci, le Lévite. Faut pas... Faut pas... Attends, remets à zéro. Remets à zéro. Faut pas Abou va regarder encore à travers... C'est Abou qui a posé sa question. En première position. C'est après qui il répondait. Le professeur, le prophète doit lui poser sa dernière question. C'est Abou qui avait commencé. Exactement, merci. Ou bien, c'est Abou qui avait commencé. C'est ça, c'est... Non, c'est ce qui est logique. Après, on fait la conclusion. Ils vont... Ils vont poser sa dernière. Ils vont faire deux minutes, deux minutes de conclusion. Mais dans ce cas-là, il faut... Non, on va faire ça. Laissez-moi poser ma question. C'est à moi de poser la question. Mettez le courant, il va poser la question. Non, mais lui, toi, répondis. Lui, toi, répondis. Abou, toi, répondis. Donc Abou, deux minutes pour répondis. Non, Abou a deux minutes pour répondis. C'est bon, c'est bon. Vas-y, Lévite, c'est bon. Abou, tu ne répondis pas. Donc, vas-y. Les gars, c'est compliqué. Il faut que je parle. J'ai dit, c'est bon, il peut lancer le chrono. Dernière fois, Lévite, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, je rebondis vaguement. Donc, je n'ai jamais dit que ce que tu me prêtes comme propos, mon ami prophète. J'ai juste affirmé que tu as affirmé qu'ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. C'est écrit une morce sur blanc. Ici, personne ne peut le réfuter. J'ai affirmé aussi que Dieu les avait avertis. Mais cependant, l'avertissement empêchait-il de savoir s'ils avaient la connaissance du bien et du mal ? Non. Entre avertir et savoir, c'est deux choses différentes. Ils avaient l'information, mais pas la conséquence de la désobéissance. Mon propos, il est là. Maintenant, je te dis une chose. Tu as affirmé aussi qu'ils n'avaient pas cette connaissance-là et qu'ils l'ont eue après avoir désobéi manger ce fameux fruit. Ce n'est pas un souci. Le débat, il n'est pas là. Moi, ce que j'ai demandé, et je n'aurai pas la réponse, parce qu'après, tu as pris ta question, je vais te répondre. Tu vas rebondir. On va conclure et je vais conclure. Et tout le monde avait qu'à ses occupations. Ont-ils été punis injustement ou justement, sachant qu'ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal et désobéir à Dieu ? Et c'est mal. Mon propos était là. Tu as fait une très, très belle lecture. Je te remercie pour ça. Je remercie aussi tous mes frères en Christ en Adam qui m'ont accueilli un peu chaudement aujourd'hui, mais à la fin, ça s'est apaisé. Et je remercie aussi les modérateurs. Et j'ai cru voir dans les commentaires que le professeur voulait me mettre KO. Donc, je relève ton défi. Tu me dis quand est-ce que tu me mets KO ? Sur ce verset, on vient et le perdant va payer un donné turbo braisé avec un bon piment à l'autre. C'est tout. On fait ça sur Orange Money Bank. Et Inch'Allah, tout va bien. Sur ces belles paroles, moi, j'attends la question de prophète Moïh Eli. Et il va rebondir. On va conclure. On va se saluer. Et on va se chameller un autre jour. Que la paix d'Allah soit sur vous. Et merci beaucoup. A la prochaine. As-salam alaykoum. Rahmat Allah ibarakoum. Non, tu attends. On n'en veut pas de la paix d'Etoile. On n'en veut pas. Non, laissez le gâtir. Il faut laisser ça. L'évite, ce n'est pas important. C'est juste pour le charité. C'est juste pour le charité. C'est juste pour le charité. Voilà. Donc, le prophète, normalement, c'est toi qui poses ta question. Non. Mais, pasteur, je ne sais pas si vous pouvez me permettre. Je veux savoir. J'ai une seule question pour les deux. C'est quoi l'âme de la connaissance du bien et du mal ? Parce que c'est de là que vient la confusion. C'est moi. Ça, ça s'adresse. À la fin. À la fin. D'accord. À la fin. Parce que je sens que ça va chauffer sur Abou. Non, laissez-moi. Ça va chauffer un peu sur Abou. Laissez-moi. Laissez-moi. Allons. Vous voyez, mettre le chrono. Les amis, j'ai répondu. J'ai dit que Dieu a condamné ces êtres parce qu'ils n'ont pas gardé sa parole. Il leur avait adressé. Vous voyez ? Maintenant, ma question que je pose, parce que son débat, c'était de démontrer que Dieu a condamné injustement. Qu'il nous démontre que ces êtres humains, ces êtres humains avaient la connaissance. C'est les propos qu'il avait tenus. Je les lui retourne. Il fait une fuite en arrière. Qu'il nous démontre dans le test qu'ils avaient la connaissance du bien et du mal. C'était les propos qu'il tenait quand je suis monté sur ce panel. J'ai noté. Voilà. Moi, je dis que Dieu ne les a pas condamnés pour ça. Il leur a condamnés parce qu'il leur a donné une parole qui n'a pas été gardée. Ils ont écouté la parole d'un autre avec leur libre habite. Et ils ont été condamnés pour ça. C'est ce qu'on appelle la libre habite. Il nous démontre maintenant que ces êtres humains avaient la connaissance du mal. Parce que c'était les propos initiaux qu'il tenait avant que je n'arrive sur ce panel. S'il ne peut pas, il doit déclarer qu'il a perdu sans va. Donc, je ne vais pas rebondir sur ces propos. Je sais qu'ici, même si on n'a pas la même religion, qu'on n'a pas les mêmes croyances, qu'on se charrie par chambrage interposé. Je n'ai pas dit qu'il avait la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas grave. Il veut appuyer son plaidoyer dessus. Parce que je pense que vous avez pu remarquer aussi qu'il ne maîtrise pas le sujet. Mais comme je dis tout à l'heure, Ménard a dit qu'on ne maîtrise pas tout. Et il l'a avoué. Ce n'est pas un souci. Moi, je ne maîtrise pas tout. Mais je pense qu'il a voulu remonter aujourd'hui avec moi par orgueil. Et malheureusement, ça s'est vu. Je remercie Omba Eli93 qui, depuis le début de l'échange, il est neutre. Il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais dit qu'ils avaient la connaissance du bien et du mal avant de manger de l'arbre. C'est totalement faux et ce n'est pas logique. Du coup, tu m'as mis KO, prophète Eli Moïse. J'admets ma défaite devant 250 personnes. J'admets ma défaite. Tu m'as eu, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, je te dis de quoi de plus ? Tu me prêtes des faux propos, tu remets en question ma question, tu n'y réponds pas. Donc, mon ami, tu as gagné le débat, il n'y a pas de problème. Les gens de la vérité vont savoir que ce que tu dis, c'est faux et que tu ne maîtrises pas ce sujet. Je t'invite à réviser ton sujet. Tu nous as fait une lecture qui était compliquée, mais elle était douce en même temps. Et puis, voilà, je vais attendre avec impatience la question du professeur. Et puis, voilà, mon ami. Après, tu vois, je ne peux pas te dire que c'est compliqué, prophète. En fait, quand vous avez des pseudos comme ça, moi, ça m'excite. T'es, j'ai envie de vous pousser. Et comme je t'ai dit hier, je suis à 17%. Toi, je suis comme l'étau, moi. Tu vois, je ne suis pas à fond. Bon, voilà. T'as gagné, j'ai perdu. Avec preuve, avec preuve. Oui, je dis quelqu'un pour l'affiche. Avec la réponse qu'on trouve dans la genèse 16. Quand l'éternel s'adresse à l'homme. Je vais mettre au vert. Dans la genèse combien ? De au vert 16. De au vert 16, ok. Et le placer dans le jardin des donnes. Pour le cultiver. L'éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. En fait, là, en gros, il y a beaucoup d'arbres. Ce ne sont pas des arbres spirituels. Tu pourras manger tout ça. Mais tu ne montras pas que tu parles à connaissance du bien et du mal. On parle bien d'un arbre qui comporte des fruits. Et mon propos ne s'élève pas à dire que Adam ne connaissait pas des choses. Adam connaissait toutes choses. Les noms des animaux qu'il avait nommés. Son créateur. C'était qu'un jardin. Un arbre. Un fruit. Une tête de nourrir. Il avait la connaissance. Mais il n'avait pas la connaissance, on peut dire le discernement, de ce qui était bien et de ce qui était mauvais. Pourquoi ? Ce fruit-là se trouvait dans l'arbre des founus. Voilà ma réponse. Mais tu n'as pas dit c'est quoi ? Tu as bien défini le sang toutefois non. Je dis c'est un arbre comme un autre. Je te l'ai dit. Au verset 16, je veux vous. Tu mangeras, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Virgule. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On parle d'un arbre avec un fruit que j'ai vant. Ok. Donc c'est un arbre avec un fruit. Maintenant, la question qui sort de ça. Et c'est là que le débat va prendre fin. Est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal avait un lien avec le fait de connaître que s'il mangeait, de cet arbre il mourait ? Est-ce qu'il y a un lien entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Est-ce que c'est identique ? En d'autres termes, est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Dieu les a avertis. Non, non, abou. C'est que... Regarde, regarde. Ah d'accord. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Au verset 17, vous voulez qu'on finisse d'abord. Au verset 17, Dieu les a avertis comment ? Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est l'avertissement. Mange pas ça. Donc, ils avaient cette connaissance, non ? Ah oui, ils avaient cette connaissance. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Est-ce que désobéir à Dieu, c'est bien ou c'est mal ? On a dit c'est mal. C'est le discernement. Mais on trouve avant le discernement... Tu as été... Non, non, non. Voyez, écoute. Il a été averti. Il a été averti. Il a été averti. Il a été averti. S'il te plaît. Ah, prophète, nous, on vous a assisté aussi, non ? Moi, ma question là, elle est simple. Il m'envoie, abou m'envoie. Je demande simplement. Il a été averti. Il a été averti. Mais non, mais... Je demande. Est-ce qu'il avait connaissance ça ? Je vous pose la question. Mets-tu le... Je te réponds. Il a été averti. Mais avait-il conscience que désobéirait mal ? Non, il n'avait pas la connaissance. Mais il a été averti. Il ne savait pas que... Ne pas... Je vais reposer ma question. Tu m'envoies. Tu ne veux même pas me laisser... Laisse-moi reposer ma question pour ne pas conduire. Tu es en train de parler d'autre chose. Vas-y. Ah ! Je demande. Le fait que Dieu vienne dire à Adam, quand tu vas manger, tu vas mourir. Est-ce qu'Adam avait la connaissance que s'il mange, il meurt ? C'est la question que je te pose. Oui. Maintenant, est-ce que c'est identique ? Maintenant, est-ce que c'est identique à l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? L'arbre de la connaissance du bien et du mal te permet de savoir si désobéir à un autre chose... Est-ce que c'est identique ? Ce n'est pas identique, mon ami. Voilà. Ce n'est pas identique. Et ils avaient la connaissance que s'ils mangeaient, ils meurent. Ils ont été punis parce qu'ils avaient la connaissance. S'ils mangent, ils meurent, ou bien ils ont été punis. Écoute très bien la question. Tu viens de mettre fait même au débat comme ça. La punition qu'ils ont eue là, c'est parce qu'ils avaient la connaissance que s'ils mangent, ils vont mourir, ou bien... C'était dû à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La punition qu'ils ont subie, c'est sur le fait qu'ils ont désobéi à Dieu. Il n'y a aucun chrétien sur cette terre-là qui pourra me démontrer le contraire. Maintenant, ils ont été avertis. Il n'y a pas de problème, ils ont désobéi. La question qu'on se pose, avaient-ils connaissance du bien et du mal ? Non. Désobéir à Dieu est-il bien ou mal ? C'est mal. Savait-il qu'ils commettaient un péché, qu'ils commettaient un péché en désobéissant à Dieu ? Non. Ont-ils été punis pour ce péché ? Oui. Le débat, il est là, chef. Pour le fait, pour le fait, moi je pense que... Abou fait esprit. Là, vous êtes huit. Abou fait esprit. Attendez, eux, des j'aime, attendez. Des j'aime, attendez. Ils vont faire leur conclusion. Abou fait esprit en réalité. Vous voyez, Abou fut ma question. Il a vu, il a vu le chaos, il fut la question, il drible. Je lui ai posé la question d'abord, des savoirs. Est-ce qu'ils avaient connaissance du fait que s'ils mangent, ils vont mourir ? Il dit oui, ils avaient connaissance. Est-ce que cette connaissance qui est là, a un lien avec l'âme de la connaissance du bien et du mal ? Il dit non. Ils ont été punis. Ah non, 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 Abou, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, je pense que tu as compris. Je te promets, j'aime discuter avec toi. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Professeur, il faut faire une conclusion. Pas de conclusion, c'est mieux. Non, l'inclusion, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Non, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Professeur, je te promets, j'aime discuter avec toi. Non, non, je te promets, je te promets, deux minutes, attendez, vous allez faire deux minutes, deux minutes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mutez-vous. Professeur, une dernière question, s'il te plaît. Non, non, professeur, il ne faut pas aller muter. Je vous ai muté, vous deux, vous allez faire vos différentes conclusions. On va avancer. Ça, là, moi, quand pour vous l'avoir fini, moi, je vais expliquer à ceux qui sont en bas, parce que je pense que c'est tellement clair, il n'y a même pas d'ambiguïté. C'est clair même. Ils ont simplement été punis, pas à cause du fait même, ce n'est pas à cause de l'âme de la connaissance du bien et du mal qu'ils ont été punis, mais ils ont été punis parce qu'ils avaient connaissance que s'ils mangeaient, ils allaient mourir. C'est tellement clair. Je ne vois même pas d'ambiguïté. Je ne vois même pas d'ambiguïté. Je ne vois rien de problématique ici. Faites votre conclusion, on va avancer. Donc, Abou, tu as deux minutes pour faire ta conclusion. Prophète va avoir deux minutes pour faire sa conclusion, on va avancer. Non, tout à l'heure, j'ai conclu quand j'ai terminé. Quand je vous ai salué, je vais vous laisser votre temps libre, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Donc, profète, vas-y pour tes deux minutes de conclusion. Voilà, vous voyez, mes frères, ça, c'est clair, là, vous voyez. En fait, il n'y a rien à dire. Le frère, il sait, tu vois. Il aurait voulu utiliser de la rue, mais c'est trop clair. Il a posé une question. Est-ce que Dieu a condamné les hommes parce qu'ils étaient innocents ? J'ai dit non. Pourquoi ? Dans les premiers propos de Dieu, Dieu leur a clairement dit ce qui allait se passer. Le professeur vient de répéter. Dieu leur a donné le commandement et il leur a en même temps annoncé la sentence, si jamais ils s'en détournaient. Et clairement, c'est la raison pour laquelle Dieu les a clairement condamnés. Donc, Dieu n'a pas condamné d'innocents. Il n'y a pas d'innocents. Il savait ce qui n'a rien à voir avec la connaissance qui lui a été octroyée par l'âme de vie. C'est clair. C'est pour ça que Dieu parle en Genèse 3, 22, de leur état, tu vois, après les avoir condamnés. Vous voyez. Donc, il n'y a même pas de débat à bousser, tu vois. C'est vraiment dû pour lui, mais c'est une culture qui l'avale avec difficulté, mais elle est obligée de rentrer. Le débat est terminé.